Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo concernant la couche 2 du modèle EZI et particulièrement la trame, l'unité de couche 2 liaison. Lorsqu'une information est envoyée sur le réseau, on sait qu'elle part de l'ordinateur. L'application de l'ordinateur qui accède au service internet fabrique les données, elle passe en couche 7, 6, 5, 4 à la couche transport, 3 on rajoute les IP, destination et source, et enfin 2 on arrive à la couche liaison qui est la dernière couche à réellement ajouter des données sur le réseau. Donc on s'intéresse à cette couche 2 et on va regarder quelles sont les informations qui sont ajoutées au paquet qui encapsulent le paquet et qui forment la trame puisque c'est la trame qui est envoyée sur le réseau. Donc lorsqu'une trame est envoyée sur le réseau, de quoi est-elle constituée si on regarde les informations de couche 2 ? Bien, il y a deux types de trame, on va dire. La trame Ethernet 802.3 qui est la trame standard et la trame Ethernet 2 qui est une version évoluée de cette trame qui est maintenant utilisée. La trame Ethernet 802.3 on la trouve quasiment plus. Alors, si je regarde ceci, on voit qu'au début j'ai un préambule. En fait, ce ne sont pas réellement des informations. Le préambule en fait est constitué de 8 octets. Alors, vous voyez qu'ici j'en ai mis 7. Plus un start frame délimiteur. Donc ici, il y a 8 octets en tout. On va essayer de voir la différence entre les 7 premiers octets et le 8e octet. Donc, en fait, c'est simplement des signaux d'horloge. D'accord ? Lorsqu'un ordinateur s'apprête à parler, il faut que les deux ordinateurs soient synchronisés, qu'ils marchent à la même cadence, qu'ils puissent connaître le rythme à laquelle les 1 et les 0 arrivent. Donc, ça c'est pour se synchroniser. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur, avant d'envoyer sa trame, il va envoyer 8 octets, dont les 7 premiers sont simplement une suite de 1 et de 0. 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 Le récepteur va pouvoir prendre l'horloge du PC émetteur. Et, à un certain moment, il va bien falloir que le message commence, une fois que les ordinateurs sont synchronisés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il commence. Et pour briser cette séquence de 1 et 0, pour dire, maintenant, la trame, les informations réelles arrivent, eh bien, elle se termine par 1, 1. Donc, tant qu'il y a 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est un signal de synchronisation. Et puis, 1, 1, ça marque le début. Donc, après le 2 premier couple de 1, on sait que l'information commence. Et qu'est-ce qui arrive ? On voit ici, évidemment, ça arrive dans un certain ordre. Donc, l'ordinateur capte que les 6 premiers octets sont une adresse de couche 2, qui est une adresse MAC, codée en hexadécimal, et donc qui fait 6 octets. l'adresse de l'émetteur, d'accord, qui est également sur 6 octets, qui est une adresse MAC. Et ensuite, vient la première différence entre la trame 802.3 et la trame Ethernet 2, qui est actuellement utilisé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fallait transmettre la longueur des données. Donc, on disait, voilà ce que je vais t'envoyer. Ici, la longueur de la trame, d'accord, elle est d'autant, la longueur de données que tu es censé recevoir autant de données. Bon, très bien. Et ici, il y avait les données qui arrivaient. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait une longueur de données ? Parce que, par exemple, ici, on voit que dans le champ de données, il y a un champ de données, un bit de bourrage. C'est-à-dire qu'on devait envoyer une trame d'une longueur de 1500 octets, enfin, de 46 octets à 1500 octets maximum. Mais, il faut savoir qu'il peut y avoir très peu de données qui sont envoyées dans une trame. Or, une trame, elle doit avoir une longueur minimum. Très bien. Et quelle est cette longueur minimum ? Cette longueur, elle a été calculée. Elle a été calculée sur le temps de transmission aller-retour d'une trame sur une distance maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut savoir que, lorsqu'un ordinateur utilise les paramètres nets et qu'il est branché, par exemple, sur un réseau filaire, ce réseau filaire fonctionne sur un carrier sense multiple access. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut avoir accès aux médias, au support qui va véhiculer l'information, au fil qui va véhiculer l'information. Et donc, tout le monde peut avoir accès en même temps. Et donc, tout le monde peut transmettre ces données en même temps, en fait. Et donc, c'est ce qu'on appelle un accès par compétition. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Du coup, si tout le monde envoie des informations en même temps, puisque tout le monde peut y avoir accès, et bien, il va y avoir collision entre les trams, elles ne vont pas pouvoir être lues correctement. Et donc, ça pose un problème parce qu'il y a des collisions. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mécanismes pour éviter ces collisions. On appelle ça la collision detection. Donc, tout le monde peut avoir accès au support. Mais, afin d'éviter les problèmes, on va essayer de se rendre compte qu'il y a des collisions. on veut les détecter. D'accord ? Donc, on ne va pas les éviter. On va les détecter afin de se dire, j'ai envoyé quelque chose et ça n'a pas été correctement reçu. Je me rends compte que j'ai détecté donc la collision. Mon message n'a pas pu être reçu correctement. Je dois le réémettre. En gros, c'est ça. Et pour que ce mécanisme de détection fonctionne, il faut une longueur de tram minimum. Et donc, si cette longueur de tram minimum n'est pas atteinte, on va devoir faire du bourrage. Ça veut dire qu'on va devoir rajouter des zéros. Donc, dans la longueur de la tram, il se peut que dans la longueur de ce qu'on transmet ici, en fait, par exemple, il y a, on va dire, 46 octets. Sur les 46 octets, il n'y en a que 23 qui sont des données. Et donc, ici, on va signaler qu'il y a 23 octets sur, ici, cette longueur minimale qui sont réellement des données et que le reste, il ne faut pas en tenir compte. C'est que du bourrage. Voilà. Ensuite, à la fin, on a une checks-on. Donc, en gros, on a une horloge, qui nous permet de capter le rythme auquel les 1 et les 0 sont envoyés. On a un start trim délimiteur qui dit maintenant les données sont envoyées. On a à quelle machine est envoyée. Donc, l'identifiant de couche 2 de la machine qui est censée recevoir le message. L'identifiant de couche 2 de la machine, ici, qui reçoit le message. La longueur des données. Ce qui est encapsulé, donc, ici, c'est le paquet. D'accord ? Donc, ce sont les données en elles-mêmes de la trame. Ce ne sont pas des données de couche 2. Donc, qui sont destinées à la couche 2. Ce sont des données qui sont destinées à la couche 3. Donc, d'accord ? C'est les données pour la couche supérieure. D'accord ? C'est ce qui a été encapsulé. Et ici, c'est la checksum. Ça veut dire qu'on va faire une checksum qui va permettre de savoir si la suite de 1 et de 0 qui ont été envoyées ici sont correctes. S'ils ne sont pas corrompus. Et si la checksum n'est pas correcte, alors, on va pouvoir savoir que la trame, la suite de 1 et de 0 qui ont circulé sur le réseau, ne sont pas correctes et que la trame est corrompue. Voilà. Alors, quelle est la différence entre cette trame qui est finalement l'ancêtre de la trame qu'on utilise actuellement ? C'est que dans le protocole CPIP, ici, en fait, à la place de la longueur des données, on ne va plus mettre la longueur des données, on va mettre le protocole. Le protocole utilisé pour la couche 3, c'est-à-dire que la couche 3, on va dire, voilà, on va s'adresser à tel protocole, à tel service, pour donner ces données-là. Donc, par exemple, 0800, c'est une trame Ethernet classique, d'accord ? Qui va être destinée à des applications. Tandis que 0x806, on va s'apercevoir que c'est une trame ARP. D'accord ? Donc, ici, on va avoir, ça va être destiné au protocole de couche 3 ARP. Donc, voilà, on veut savoir à qui on veut passer ces informations en couche 3. Donc, ces informations en couche 3, à qui sont-elles destinées ? Eh bien, c'est le protocole qui nous le dit. Oui, mais alors, il y a un problème. Et quel est le type de problème ? Le type de problème, c'est qu'ici, la longueur, ici, puisqu'il peut aussi y avoir du bourrage, d'accord ? Là, la longueur n'est plus transmise dans la trame. Mais à ce moment-là, évidemment, il y a dans les données de couche 3 qui sont transmises, la longueur des données elles-mêmes. Donc, dans la couche 3 se retrouve l'information par rapport aux données de cette couche. Voilà. Donc, ça, c'est les grandes trames, c'est les deux types de trames utilisées, les deux types de trames filaires qui sont actuellement utilisées. Donc, en résumé, ce qu'on appelle des données hors trame qui servent à la synchronisation. Donc, certains vont dire que ça fait partie de la trame. En gros, ce ne sont pas des informations en tant que telles. Il n'y a aucune information pour l'ordinateur dans ce signal de synchronisation. C'est simplement quelque chose qui va permettre au PC de prendre les 1 et les 0 qui arrivent avec la bonne fréquence. Donc, on a vu que le préambule, il y a 7 octets les uns à la suite des autres qui sont une succession de 1 et de 0. Et dans le 8e octet, ce qui change, c'est le dernier bit qui est placé à 1. Comme ça, notre starting frame d'imiter, d'accord, commence par, finit par 2-1. Et dès qu'il y a une succession de 2-1, on sait que les données commencent réellement. Donc, les deux premières données qui nous arrivent, qui sont sur 6 octets chacun, sont l'adresse MAC, qui est placée sur le contrôleur des cartes réseau. Il y a l'adresse de destination, d'accord, et l'adresse source. Donc, qui est destiné le message et de qui il provient. Et ce sont des identifiants de couche 2. Donc, ces adresses MAC, elles sont composées de 6 octets, c'est-à-dire 48 bits. Et en fait, chaque octet va être divisé en 2. Donc, un demi-octet, donc 4 bits, on appelle ça un nibble. D'accord ? Et bien, chaque nibble, chaque 4 bits possède 16 possibilités. D'accord ? 2 exposant 4, c'est 16 possibilités. Et donc, puisque les bits sont lus 4 par 4 pour nous, quand on s'est présenté sur hexadécimal, il y a donc 16 possibilités. Donc, un caractère hexadécimal, d'accord, va aller de 0 à 9 pour décimal et hexa pour le chiffre de A à F. Ce qui nous donne ainsi 16 possibilités. C'est 10 chiffres et 6 lettres, c'est hexadécimal. D'accord ? Il y a 16 possibilités. Donc, chaque caractère représente 4 bits qui vont de 0 à F. 0 qui vaut la valeur 0 et F qui vaut la valeur 15, il y a donc 16 possibilités. Donc, dans une adresse MAC, lorsque je regarde l'adresse, je peux la décomposer en deux parties. Donc, sur 6 octets, je peux mettre 3 octets, donc 6 caractères d'un côté, 3 octets de l'autre, donc 6 caractères de l'autre. Donc, sur les 12 caractères, les 6 premiers caractères désignent le constructeur. Chaque constructeur a un code qui lui est propre et qui désigne le constructeur. Et les 6 derniers sont les numéros de série. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que quand on veut identifier une machine, il est nécessaire que le code d'identification soit unique. S'il y a deux codes qui sont identiques, eh bien, on ne s'est plus identifié, il y a confusion. Donc, pour identifier quelqu'un, il faut quelque chose qui est de rendu unique. Ici, c'est un numéro, d'accord ? Et donc, si chaque constructeur a un numéro qui le désigne, lui, il est capable de prendre le numéro qui le désigne et il connaît les numéros de série, d'accord ? Et donc, ça assure, constructeur plus numéro de série, une adresse unique. Et si ces numéros de série sont épuisés, eh bien, on va lui donner un autre identifiant qui désigne le constructeur. Il va donc avoir plusieurs identifiants dans le constructeur et il va donc pouvoir faire plusieurs séries de cartes réseau. Voilà. Donc, identifiant constructeur plus numéro de série assure une unicité d'adresse MAC. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a accès à l'adresse MAC de l'ordinateur ? Eh bien, si on est sur un ordinateur Windows, on ouvre son CMD, son invite de commande, on tape la commande IP config, mais seule la commande IP config va nous donner, taper seule, la commande IP config va nous donner uniquement les paramètres réseau, les trois paramètres principaux, d'accord, qui sont l'adresse IP, le masque et la passerelle. Ici, ce qu'on veut, c'est l'adresse dite physique. Donc, l'adresse de couche 2 qui identifie les ordinateurs sur le LAN. Et cette adresse MAC, on va la trouver en IP config, espace slash all. Donc, on veut connaître tout. Et on va avoir notamment l'adresse physique qui se trouve ici. On va voir l'adresse physique. Pourquoi elle est physique ? Parce qu'elle se trouve dans le contrôleur de la carte réseau. C'est quelque chose de physique, d'accord, la carte réseau. Je peux la toucher. C'est pas quelque chose de logique que j'ai programmé. Et on voit ici un exemple d'une carte DEL, du constructeur DEL, d'accord, dont l'identifiant est 70F1A1. Ça, c'est l'identifiant du constructeur DEL. Et le numéro de série de cette carte. D'accord ? Voilà. Alors, donc, il faut savoir que les adresses MAC que je peux trouver dans cette trame, elles ont aussi des adresses de broadcast. Donc, il y a des adresses unicast, broadcast et multicast dans ces adresses MAC. Alors, l'adresse de broadcast, un broadcast, c'est quoi ? C'est quand je vais m'adresser à tout le monde. Et tout le monde, lorsque je vais m'adresser à tout le monde, tous les bits sont à 1. C'est-à-dire que lorsque l'adresse de destination est une adresse de broadcast, tous les machines vont dire, puisque c'est adressé à tout le monde, c'est adressé à moi aussi. Donc, quand la trame commence par FFFFFF, ça veut dire quoi ? C'est un message adressé à toutes les machines LAN, toutes les machines du réseau. Donc, toutes les machines sont identifiées en couche 2 par FFFF. On dit, voilà, c'est pour toutes ces machines-là. Très bien. Il y a aussi des adresses multicast. En couche 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne s'adresse pas à une personne, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à un groupe, par exemple, tous les routeurs sur le même LAN, par exemple. Voilà. Et ce qui fait la spécificité d'une adresse multicast, c'est que le 8e bit de l'adresse, d'accord ? Donc, le 8e bit de l'adresse est à 1. Donc, on reconnaît une adresse multicast si le 8e bit de l'adresse est à 1, d'accord ? On reconnaît une adresse unicast si le 8e bit de l'adresse est à 0. Ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire que, par exemple, ici, on a une adresse multicast. On a le premier nibble, les 4 premiers bits qui sont là. Ça pourrait être n'importe quel caractère entre 0 et F. Et ici, on a le deuxième nibble, d'accord ? Eh bien, le 4e bit, donc le dernier bit de l'octel, doit être à 1. S'il y avait 3, par exemple, eh bien, ça serait une adresse multicast. S'il y avait 2, ça serait une adresse unicast parce qu'à ce moment-là, le nombre serait à 0. La seule façon, la seule possibilité d'avoir un nombre impair est que le dernier bit soit à 1. Voilà. Donc, ici, on va avoir une adresse multicast parce que le 8e bit du premier octet est à 1. Donc, avec une adresse MAC, on peut s'adresser à tout le monde. On peut s'adresser à un groupe ou on peut s'adresser à une machine en particulier. Alors, on a l'Ethernet type, donc c'est ce champ maintenant. Donc, le 3e champ avant était destiné à la longueur. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est réellement utilisé la plupart du temps, c'est Ethernet 2. D'accord ? La 802.3, c'est l'ancêtre de l'Ethernet 2 actuel. Donc, maintenant, ce champ n'indique plus la longueur, il indique le type. Alors, ça veut dire quoi ? C'est le type de protocole utilisé à qui c'est destiné. Par exemple, en couche 3, on a un certain nombre de protocoles. On a, par exemple, le protocole IPv4. D'accord ? On peut avoir le protocole IPv6 ou ça peut être une requête ARP. Ou encore, ça peut être une trame qui vient d'un VLAN. Et donc, on a plusieurs protocoles et la machine doit savoir comment interpréter le protocole de couche supérieure à quel service il va lui donner. On peut imaginer qu'en couche 2, la couche 2 devant lui, elle regarde l'étage supérieur. Ici, par exemple, il y aurait 4 portes. Elle doit se dire à qui je vais distribuer le paquet de couche 3. Est-ce que je vais le distribuer à la porte 1 IPv4 ? A la porte 2 ARP ? A la porte 3 802.1.q ? Ou à la porte 4 IPv6 ? Et donc, elle va donner, comme ça, au bon protocole, au bon service, la trame qui va pouvoir être lue ainsi correctement. Voilà. Donc, on sait à qui transmettre le paquet afin qu'il soit lu correctement. Très bien. Dans le champ de données, le champ qui suit le type de protocole à utiliser, PV4, PV6, ARP ou que sais-je. Eh bien, ce sont les données destinées à cette couche 3, d'accord ? Qui vont être lues. D'accord ? Donc, les données, en fait, les données de couche 2 sont le paquet destiné à la couche 3. Voilà. Enfin, tout à la fin, on a un contrôle d'erreur. D'accord ? On a fait ça une frame check sequence. Frame check sequence. Ce champ est codé sur 4 octets. Représente la séquence de contrôle de la trame qui permet de détecter les erreurs. En fait, on prend la suite de 1 et de 0 du message et on va faire une division polynomiale. D'accord ? Et ça va être quelque chose de très particulier. Ça s'appelle un cycle redundancy code. D'accord ? Donc, c'est un code assez complexe qui permet, grâce à cette suite de 1 et de 0 qui vont faire partie de cette suite de la frame check sequence, d'être sûr qu'aucun bit n'est corrompu dans la trame. Voilà. Même si la trame est corrompue, les données vont quand même être passées à la couche 3 et la couche 3, elle sait que les données qu'elle obtient sont corrompues. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Ils sont contrôlamés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501